Bienvenue les Vino Lovers dans cette nouvelle vidéo, ça fait un petit moment que je n'avais pas posté sur YouTube. Alors aujourd'hui je vous propose un nouveau quiz pour tester vos connaissances sur le plus célèbre des vins effervescents, le champagne. D'ailleurs si vous voulez approfondir vos connaissances sur le champagne après ce quiz, restez bien jusqu'au bout de la vidéo car j'ai une petite nouveauté à vous présenter justement sur cette thématique et je sais que ça va intéresser certains d'entre vous. Donc pour en revenir au quiz, comme d'habitude je vous ai préparé 10 questions. A chaque question je vais vous laisser quelques secondes pour noter votre réponse, ensuite je vous donne quelques explications sur les bonnes réponses et à la fin de la vidéo vous pourrez me donner votre score en commentaire. Alors on va commencer dans quelques secondes mais juste avant prenez de quoi noter vos réponses et aussi n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos et c'est parti pour le quiz. Alors j'espère que vous êtes prêts, on commence tout de suite avec la première question Sur combien d'hectares s'étend le vignoble champenois ? Réponse A, 10 200 hectares Réponse B, 22 400 hectares Réponse C, 34 300 hectares Réponse D, 42 700 hectares Je vous laisse quelques secondes pour répondre avant de vous donner la réponse. La bonne réponse était la réponse C Le vignoble de la Champagne s'étend sur 34 300 hectares A titre de comparaison, le vignoble bordelais fait un peu plus de 100 000 hectares et la Bourgogne un peu moins de 30 000 hectares Donc la Champagne fait partie des petits vignobles D'ailleurs en termes de surface, elle représente moins de 5% du vignoble français qui fait au total plus de 800 000 hectares Deuxième question, quel est le terme utilisé pour désigner la seconde fermentation qui donne au Champagne son effervescence ? Réponse A, le remuage Réponse B, la prise de mousse Réponse C, le dosage Réponse D, le dégorgement La bonne réponse était la B L'étape de la seconde fermentation en bouteille est appelée prise de mousse C'est l'étape qui va rendre le vin effervescent Alors comment c'est possible ? Et bien la fermentation alcoolique dégage du dioxyde de carbone qui s'échappe normalement dans l'air Mais là comme la bouteille est fermée par une capsule métallique, le gaz ne peut pas s'échapper Et du coup il se dissout dans le vin, ce qui crée tout simplement les bulles Troisième question, lors de l'élaboration du Champagne Comment s'appelle le procédé qui consiste à tourner les bouteilles inclinées vers le bas pour que les sédiments se déposent dans le goulot ? Réponse A, le dosage Réponse B, le remuage Réponse C, le dégorgement Réponse D, le collage La bonne réponse était la B Il s'agit du remuage, une étape importante dans l'élaboration du Champagne pour faire descendre les sédiments dans le goulot de la bouteille Ils seront ensuite expulsés lors de l'étape du dégorgement Quatrième question, qu'est-ce qu'un Champagne blanc de blanc ? Réponse A Un Champagne non dosé Réponse B, un Champagne de qualité supérieure Réponse C, un Champagne réalisé uniquement avec des cépages blancs Réponse D, un Champagne réalisé avec un assemblage de cépages noir et blanc La bonne réponse était la réponse C Un Champagne blanc de blanc est réalisé uniquement avec des cépages blancs Et dans le même thème, un Champagne blanc de noir est réalisé uniquement avec des cépages rouges Cinquième question, la région champenoise produit uniquement des vins effervescents, vrai ou faux ? Et bien ces faux en Champagne, on produit également des vins tranquilles, donc des vins sans bulles On les trouve en AOC côte aux champenois et en AOC rosé des ricets Des appellations confidentielles que je vous encourage à découvrir si vous ne connaissez pas encore Sixième question, les Champagnes sans années, donc non millésimés, représentent Réponse A 70% de la production de Champagne Réponse B 80% de la production de Champagne Réponse C 90% de la production de Champagne La bonne réponse était la B Les Champagnes non millésimés représentent 80% de la production de Champagne Contre bien évidemment 20% de Champagne millésimé Septième question Quels sont les trois cépages principaux utilisés en Champagne ? Réponse A Pinot noir, chardonnay, pinot meunier Réponse B Pinot noir, chardonnay, pinot blanc Réponse C Pinot noir, pinot meunier, pinot blanc La bonne réponse était la A Les trois principaux cépages en Champagne sont le pinot noir, le chardonnay et le pinot meunier Au total, il y a sept cépages autorisés au sein de l'AOC Les quatre autres étant l'arbanne, le petit meunier, le pinot gris et le pinot blanc Huitième question Quel est le cépage le plus planté en Champagne ? Réponse A Le chardonnay Réponse B Le pinot meunier Réponse C Le pinot noir La bonne réponse était la C Le pinot noir est le cépage le plus planté en Champagne Il représente en effet 38% de l'encépagement du vignoble Contre 31% pour le chardonnay et également 31% pour le pinot meunier Neuvième question Quelle est la durée minimale d'élevage d'un Champagne non millésimé ? Réponse A 10 mois Réponse B 15 mois Réponse C 20 mois Réponse D 25 mois La bonne réponse était la B 15 mois c'est la durée minimale d'élevage d'un Champagne non millésimé Contre 36 mois minimum pour les Champagnes millésimés Et enfin dixième et dernière question Quel est le dosage de sucre d'un Champagne extra brut ? Réponse A 3 à 6 grammes par litre Réponse B 6 à 12 grammes par litre Réponse C 12 à 17 grammes par litre Réponse D Le Champagne extra brut ne contient pas de sucre Et la bonne réponse était la réponse A Un Champagne extra brut contient entre 3 et 6 grammes de sucre par litre Tandis qu'un brut contiendra entre 6 et 12 grammes de sucre par litre Les Champagnes les moins sucrés portent la mention brut nature Et ils contiennent quant à eux moins de 3 grammes de sucre par litre Et voilà on arrive à la fin du quiz Donc j'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à me dire en commentaire quel score vous avez fait sur ces 10 questions Et pour ceux d'entre vous qui veulent aller plus loin Et améliorer leur connaissance sur le Champagne Je viens de sortir un tout nouveau cours en ligne d'une heure Entièrement dédié à la région champenoise et à ses vins Je vous mets le lien en description pour ceux que ça intéresse Et j'en profite pour vous donner un petit code promo valable sur ce cours Le code CHAMPAGNE20 vous donnera 20 euros de réduction sur votre inscription Donc profitez-en si vous voulez approfondir vos connaissances sur le Champagne Comme d'habitude le cours en ligne est accompagné de schémas, cartes, outils pratiques, quiz, etc Pour rendre l'apprentissage plus ludique et plus intéressant Je vous laisse cliquer sur le lien en description pour découvrir le programme détaillé du cours Et toutes les infos Voilà un grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur le vin Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz